Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière partie de votre matinale 100% vendée. On va passer une demi-heure ensemble pour tout simplement bien parler de ce qui se passe dans le département. Et voici votre programme pour cette nouvelle partie gare où vous posez le pied au bord de l'eau. Ça c'est le mot d'ordre pour le journal. Avec le printemps, le grave l'eau à colis interrompu fait son nid. Comme sur les plages de la tranche sur mer, il faut donc être vigilant et bien respecter ce petit oiseau. Ce week-end, le 28e salon du livre de Saint-Gervais avait lieu. Deux lauréats pour le prix Claude Mercier cette année. Deux livres récompensés sur les frères Martel et une cartographie sur le marais et les îles. En fin du sport, à retrouver dans le journal de la Voile avec le retour de l'IMOCA d'Arnaud Boissière à Porolona. La nouvelle contre-performance des Herbiers en football et du rugby avec la victoire du RC Sablet. Il y aura bien sûr, évidemment à 8h45, le point complet sur l'actualité sportive. Avec le journal des sports présenté par Alexandre Lenahour, il revient avec plein d'informations sportives. Donc avis aux amateurs, ce sera dans quelques instants. Mais avant toute chose, un petit mot pour vous rappeler aussi la venue de Julien Cognam sur le plateau de la matinale pour cette première de la semaine. Il s'agit du coordinateur professionnel de la plateforme Caprépi. C'était notre invité à 8h15. Il est revenu donc sur cette plateforme, ce site destiné notamment aux aidants pour les aider. Tout simplement quand les proches tombent malades et nécessitent trop d'attention. C'est une plateforme qui est pour l'instant plutôt dévolue à l'attention auprès des personnes atteintes de handicap et donc à leurs aidants. Voilà, vous savez désormais tout votre programme de la matinée. Alors avant de passer au journal, on va s'arrêter un petit instant sur la météo. Du soleil, des nuages et de la pluie pour ce matin. Regardez la carte à l'est et dans le cœur du département. La météo aussi entre Averse et Éclaircie. Le temps sera bien meilleur sur la côte où il ne devrait pas pleuvoir. Pour les températures ce matin, de 9 à 12 degrés élevés du jour. De 12 à 13 dans la matinée. L'après-midi, vous le voyez sur votre écran, la situation s'améliore avec le départ des nuages gris. Mais le ciel restera voilé une bonne partie de cette journée avec des nuages plus ou moins épais. 14 degrés sur la côte, 13 en moyenne pour le mercure dans les terres. On passe aux marées. Deuxième semaine de vacances, premiers horaires de la semaine. Les coefficients redescendent. 74 puis 67 pour les deux marées hautes du jour. Ce sera 7h14 puis 19h56. A 14h16, il y aura enfin une marée basse. C'est donc une belle journée pour aller pique-niquer au bord de l'eau. Attention au vent et au grave-lot. On ne l'oublie pas celui-là. On passe au marché. Là, au moins, il n'y aura pas de grave-lot à colis interrompus sur les marchés. Avec quatre rendez-vous. Benet, Jars-sur-Mer, les Sables de l'Aune, pardon, Noirmouti en Lille. Mais il y a aussi le retour de certains marchés estivaux. C'est le cas par exemple à Saint-Jean-de-Mont. C'est du côté de la halle alimentaire. Il est de nouveau ouvert depuis 8h. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Si vous habitez du côté de Saint-Jean-de-Mont, ça peut être un peu plus proche que Benet par exemple pour faire ses courses. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril. On souhaite la fête à tous les fidèles. Bonne fête aux fidèles, c'est la Saint-Fidèle. Voilà pour toutes ces informations pratiques. On va pouvoir passer dès à présent au journal local. C'est parti. Et on débute cette édition sur les plages de la Tranche-sur-Mer. Avec cette chaleur, vous commencez peut-être à poser votre serviette sur le sable fin de la plage. Mais au même moment, un petit oiseau fait son nid sur ce même endroit. Il s'agit du grave lot à colis interrompu. Une espèce classée vulnérable et donc à protéger. Les autorités appellent à la vigilance pour ne pas détruire ces nids posés à même le sol. Le reportage d'Alix Lannos. Jumelles en main, ces vacanciers admirent l'un des écosystèmes les plus productifs en France. La réserve de la Belle-Henriette à la Tranche-sur-Mer. Une lagune formée au XXe siècle qui abrite plus de 250 espèces sauvages. Et notamment le grave lot à colis interrompu, une espèce vulnérable. Donc là, il y a deux grave lots à colis interrompus, un mâle et une femelle, qui sont sur le haut de plage, dans la laisse de mer exactement, donc qui se nourrissent. Mais c'est aussi un indice de ce qu'on appelle un cantonnement, c'est-à-dire qu'il y a un couple qui reste sur place et qui potentiellement pourrait faire un nid. Alors un nid grave lot, c'est assez sommaire. C'est finalement une cuvette dans le sable. Parfois, il n'y a que du sable. Parfois, il y a des coquillages, des cailloux. Et il peut aussi se mettre sous une touffe d'oïa, sous des herbes ou sous des caquillées. On appelle ça des caquillées, c'est de la végétation du haut de plage. La Belle-Henriette est le principal site de nidification entre l'estuaire de la Loire et celui de la Gironde, du grave lot à colis interrompus. Des nids à même le sol, discret et donc particulièrement exposé au risque de destruction de la part des promeneurs. Et ils sont nombreux sur ce site protégé, environ 700 000 visiteurs par an. Le principal risque quand on a des visiteurs qui sortent des chemins d'accès aux plages, c'est un dérangement quasi systématique de la faune. Ça, on l'observe directement avec des abandons de nichés sur la plage. Et ça, pour nous, c'est le pire qui puisse arriver. Un des principaux axes de travail pour nous, c'est d'allier gestion et conservation de la nature et intégration socio-économique de la réserve. Donc, on a sur chaque accès plage une idée fixe. C'est améliorer la sécurité et le confort des visiteurs pour qu'ils restent sur les chemins d'accès aux plages. Alors, pour profiter de ce cadre exceptionnel, en limitant au maximum son impact sur la faune environnante, veillez à ne pas circuler sur le haut de plage et surtout à bien tenir votre chien en laisse. La dizaine de couples de grave-lots à colliers interrompus présents sur la réserve pourra ainsi nicher, pondre et élever ces petits en toute tranquillité. Ce week-end, environ 200 motards se sont rassemblés sur le parking des Oudéry à la Roche-Choyon. Une mobilisation pour protester contre le projet gouvernemental d'imposer le contrôle technique haut de roue de plus de 125 m3. D'après la Fédération des motards en colère, la mesure prévue pour être appliquée en juin prochain est inutile et injuste. Les accidents liés aux mauvais états du véhicule, y compris les pneus lisses, donc c'est essentiellement des pneus lisses qui sont en cause, ne représentent que 0,3% de la mortalité des motards, alors que l'infrastructure routière représente 30% des morts à peu près. Donc, on se dit que le contrôle technique, autant s'attaquer à des valeurs plus importantes pour faire baisser la mortalité, notamment l'État ferait mieux d'entretenir les routes plutôt que d'essayer de nous mettre un contrôle technique qui n'agira sur aucun des chiffres. Autre rendez-vous du week-end à 54 auteurs et représentants de maisons d'édition réunis au Salon du Livre de Saint-Gervais. Un salon peu orthodoxe. Ici, les auteurs sont invités à participer aux animations en chantant, en finant leurs textes ou encore en animant des conférences. Et c'est ce qui fait la richesse de ce rassemblement, selon les personnes présentes. L'ambiance de ce salon, elle est extraordinaire. Un monsieur comme Perraudeau, c'est un organisateur vraiment de première classe. Il a l'esprit qui est complètement ouvert. Il essaye justement de diversifier un peu les auteurs, ne pas rester systématiquement dans l'optique vendéenne tout en la magnifiant, mais en ouvrant quand même avec des gens extérieurs. C'est pour ça que je suis là, grâce à ça. Et pour cette 28e édition de lauréat du prix Claude Mercier, cette récompense est remise à un ouvrage documentaire, fictionnel ou artistique, portant sur le marais nord-vendéen. Cette année, les gagnants sont Florence Rebourg pour son livre sur les frères Martel, ainsi que Patrick Avriat et Annie Antoine pour leur livre de cartographie sur les marais et les îles. On est surtout très heureux d'avoir découvert des scoops cartographiques. Il y a quand même dans cet ouvrage, ce bel ouvrage qui a été édité par GES Éditions. On a quand même beaucoup de cartes inédites qui nous apprennent des choses. En fait, le bouquin apprend deux choses. Il apprend l'histoire de la cartographie, donc au fil du temps, comment représente-t-on un personnage au fil des siècles. Et puis, il nous apprend des choses sur la région, évidemment. Allez, le sport à présent sur votre antenne. Arnaud Boissière vient de remettre à l'eau son IMOCA, la Micaline, le cap à l'horizon. Vous vous en doutez bien son cinquième Vendée Globe. Déjà, le skipper vendéen bénéficie d'ailleurs de nouvelles améliorations grâce à une série de travaux sur le navire. Arnaud Boissière doit désormais se préparer. Avec ce bateau, l'ancien Initiative Coeur de Samantha Davis. Au Sable de l'Aune, le reportage de la rédaction. Déjà quatre Vendée Globe terminés à son actif et pourtant, Arnaud Boissière apprend encore et toujours. À bord de son IMOCA tout juste sorti du chantier, le Vendéen d'adoption reprend ses marques. On va réapprendre aussi à naviguer parce que du fait que l'étrave a un peu changé, on va réapprendre à naviguer avec cette petite étrave. On a spatulé l'avant du bateau, comme ça, quand tu fonces dans une vague, ça va aider au bateau à ressortir plus vite. Donc là, au quotidien, on accumule des données pour voir comment se comporte le bateau et voir l'évolution. Donc on réapprend. Autour du skipper, une équipe fidèle de quatre techniciens qui ont optimisé et pensé chaque recoin du bateau. On a mis un petit siège là, parce que je ne suis pas très grand. Un peu plus de confort également grâce à des améliorations technologiques. Le 60 pieds a notamment été équipé de caméras permettant de surveiller l'avant du bateau, mais également les foils. Quand on est penché de ce côté-là, le foil, on voit très mal. Ça va trop vite. Donc la caméra, ça nous aide à voir un peu mieux. Je n'ai jamais eu un bateau aussi performant. L'avantage de ce bateau-là, c'est qu'il est ultra peu violent. C'est probablement le bateau le plus léger de la flotte. Donc à certaines allures, des allures transition, j'ai vraiment des cartes à jouer. Donc c'est à moi de tirer le bon du bateau au meilleur moment. J'ai du temps pour pouvoir progresser jusqu'au Vendée Globe. Car l'objectif est bien là, boucler un cinquième Vendée Globe. Arnaud Boissière est accompagné dans sa préparation par Gérald Véniard, le co-skipper avec qui il participera notamment à la prochaine Transat Jacques Vabre. J'ai quelques compétences en informatique électronique. Et comme les bateaux maintenant qui volent, là, ils ont des pilotes automatiques un peu intelligents. J'essaie de faire l'interface entre ceux qui créent les algorithmes de pilotage et ceux qui les utilisent. Gérald reposera sa casquette de navigant pour remettre celle de technicien à terre pour suivre Arnaud lors du prochain Everest des Mers. En attendant, vous pourrez probablement les apercevoir à bord de l'Imoca jaune et bleu dans la baie des Sables puisque les skippers vont enchaîner les sorties pour se rôder avant leur prochaine course en double la Guyadère Bermude Mill Race, dont le départ sera donné à Brest le 7 mai prochain. Football, les herbiers chutent à domicile face à Romorantin et perdent leur première place de National 2 opposée au quatrième du championnat sur une très très bonne dynamique. Six victoires de rang, les Vendéens ont failli en première mi-temps portés par un stade Massébel pourtant plein, les Herbretais ne parviendront jamais à refaire leur retard. Score final 3-0. On n'a pas mis les ingrédients nécessaires, notamment en première mi-temps, on était vraiment timorés et en dedans dans nos actions, dans les duels, dans les transitions aussi qu'a pu faire l'adversaire. C'est ce que je leur ai dit, c'était une mi-temps cauchemardesque. On a essayé de réagir en deuxième mi-temps en apportant des solutions offensives. On a tenté, on a essayé mais ce n'était pas non plus notre soir et on aurait pu prendre plus de buts même sur des contre-adverses. Et dans le duel à distance face à Gole FC-Bergerac, Bergerac s'en tire le mieux grâce à sa victoire. Le club Périgourdin s'empare de la première place avec un point d'avance sur les Herbiers. Quant à Gole FC, le club a été défait 1-0. Il reste encore cinq matchs de championnat aux Herbiers pour faire la différence. Un week-end de rugby aussi en Fédéral 3. C'est le début des phases finales pour les clubs vendéens de la Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne. Défaite en Bretagne pour les Ionnais à Auré. Mais victoire des Sablais, comme vous pouvez le voir sur ces images, 14 à 8. Les Vendéens étaient opposés à Vincennes pour ce 32e de finale. Mais attention, rien n'est fait. Reste encore le match retour à Vincennes. Un match de phase finale, très tendu jusqu'au bout. On fait une première mi-temps qui est très aboutie. Ce qui est dommage, c'est qu'en fin de première mi-temps, juste avant le coup de sifflet, on est à deux doigts de marquer et on fait un en avant à cinq mètres de la ligne. Celui-ci aurait pu changer pas mal de choses. Une deuxième mi-temps où cette fois-ci, ils avaient le vent, qui était un peu plus compliqué, moins abouti. On a vu des axes de travail pour la semaine prochaine. Le match retour, clairement, ils jouent sur un terrain synthétique. C'est une équipe qui est jeune, qui va vite. Il va falloir être prêt à encaisser beaucoup de mouvements et être très rude en défense, beaucoup plus que ce qu'on a été aujourd'hui. Quelques images pour finir de Breakdance avec le Formless Multiverse Battle de Saint-Hilaire-de-Rillet. C'était au complexe sportif la fait avec un public chauffé à blanc pour applaudir les compétiteurs. Vous avez d'ailleurs pu en découvrir certains dans 85 chronos jeudi dernier avec une démonstration en fin d'émission à retrouver sur notre site internet. Le Breakdance qui sera, pour rappel, discipline olympique à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Avant de finir ce flash, un coup d'œil sur la météo détaillée de ce lundi matin. À l'ouest, le beau temps. À l'est, quelques averses. La façade atlantique profitera de belles éclaircies et de clémentes températures. 12 sur les îles vendéennes, 12 le long de la façade atlantique de Longgeville-sur-mer à Notre-Dame-de-Mont. Dans les terres, ça se corse un peu. Des averses sont prévues dès Chalant et ce sur l'ensemble du département à l'exception de Luçon. 11 degrés là-bas comme à Chalant aussi. 9 à la Roche-sur-Yon, 9 à Montaigu-Vendée et Pouzeau, je mets aussi la Châtaignure. 10 degrés enfin à Fontenay-le-Comte. Dans l'après-midi, pour rappel, les quelques averses devraient cesser et nous aurons des températures à peine plus chaudes, 13 et 14 degrés. C'est la fin de ce flash. Alors vous le savez, normalement de coutume, lors de la matinale, on retrouve des chroniques, l'emploi le lundi matin, mais il y a aussi, comme d'habitude, l'extrait du jour. Ça aurait été un extrait tout simplement de Vendée Quiz. Mais bon, il est 8h45, alors vous le savez, à la place, on retrouve le journal des sports. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Alors, on a beaucoup de choses au programme, alors on va essayer d'aller vite. Et on va commencer avec du football national de 25e journée. Les Herbiers face à Romorantin. Et oui, les Rouges et Noirs leaders recevaient vendredi soir une équipe de Romorantin en pleine bourg. 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Et la première mèche dans ce match est allumée bien la 12e minute. Demi-volet du droit de Manuel Semedo à 25 mètres bien capté. Mais les Herbretèves ont vite se retrouvé en difficulté dans la rencontre. Guillaume Yenou, s'y trouvait sur le côté gauche. Le numéro 34 va venir délivrer un bon centre et trouver la tête de Seillir Sanali. Ouverture du score pour les visiteurs. A peine 8 minutes plus tard sur ce même côté gauche, et bien le numéro 34 aimante. La défense Vendaine. Benjamin Duvou se défait facilement de la défense Herbretèze et fait le break de Buzarien à la 22e. C'est d'ailleurs le score à la pause. Les Herbretèves vont repartir avec de meilleures intentions. 48e minute après une relance hasardeuse. Kylian Gassny récupère le ballon. Mande Sousso bien frappe, mais l'attaque en croise trop, ça frappe. On pense ensuite à bien la réduction du score. Mais Jérémy Billy ne parvient pas à rabattre sa tête sur cette action. Les Vendéens manquent de justesse et vont le payer sur un mauvais repli défensif. Seillir Sanali sur le côté droit se trouve tout seul et ne se fait pas prier pour expédier le ballon dans la lucarne. Un doublé et les espoirs Herbretèves douchés. Lourde défaite à domicile des Herbiers. 3 à 0. Le coach des Herbiers, Laurent David, vous allez l'entendre, très lucide après cette défaite au micro de Daniel Lelane. On n'a pas mis les ingrédients nécessaires, notamment pour un mi-temps. On était vraiment timorés et en dedans, dans nos actions, dans les duels, dans les transitions aussi qu'a pu faire l'adversaire. C'est ce que je leur ai dit, c'était une mi-temps cauchemardesque. On a essayé de réagir en deuxième mi-temps, en apportant des solutions offensives. On a tenté, on a essayé, mais ce n'était pas non plus notre soir. Et on aurait pu prendre plus de buts, même sur des contre-adverses. Il faudra s'accrocher sur les cinq derniers matchs pour faire les meilleurs résultats possibles. Et pourquoi pas prétendre à la montée. Mais en tout cas, il va falloir prendre match par match, changer, je pense, pas mal de choses, réinjecter aussi des joueurs qui vont revenir de blessures. Ça va être aussi important. Et puis, remettre une concurrence qu'on n'a pas pu avoir pendant quelques mois. Et le TR, c'était le micro de Sandrine Pelletier, pas celui de Daniel Lelane. Oui, mais on le retrouve tout de suite en rugby, puisque c'est lui qui filmait pour la Fédérale 3 pour le 32e de finale allée entre les Sables d'Olonne et Vincennes. Et oui, l'an dernier, l'aventure pour le RC Sablais, c'était terminée à ce stade-là. C'était face à Versailles cette année. C'est une double confrontation face à Vincennes. Et cela commençait hier après-midi pour les Azurs et Blancs. Et bien, sous une belle averse. Et ce sont les Sablais qui se procurent une première pénalité suite à cette action. Amaury Bernard ouvre le score 3 à 0. Après 8 minutes, à peine 4 minutes plus tard, le numéro 13 adversaire est sanctionné pour ce plaquage haut. Les Vendéens prennent de nouveau les points par Amaury Bernard. 6 à rien. Le début d'éclaircie à la rue de l'Ire va être favorable au Val-de-Marnais. 26e minute, mais l'introduction Vincennes qui tourne à l'avantage des Vincennes. Rémi Barraille vient aplatir ici bien le premier essai de ce match. Un essai qui sera non transformé. Mais Vincennes revient 6 à 5. La pause approche et nouvelle pénalité pour le RC Sablais. 9 à 5, transformé toujours par Amaury Bernard. Les Vendéens qui ont d'ailleurs manqué un essai presque tout fait dans cette première vont se rattraper. 39e minute, Clément Gérard, le capitaine, donne de l'air au sien. Avant la pause, 14 à 5 pour les locaux. La deuxième période sera plus hachée. Seulement 3 points inscrits sur la pénalité qui va suivre pour Vincennes. Plusieurs coups de sifflet, quelques blessures de part et d'autre. On en reste donc là. Succès, des Sablais d'une courte tête. 14 à 8, Vincennes repart avec le bonus défensif. 6 points d'avance qu'il faudra préserver lors du match retour. Ce sera dès dimanche dans le Val-de-Marne. Et puis quelques détails à régler bien sûr pour le co-entraîneur. Julien Chastané au micro de Daniel Lelan. Un match de face finale, très tendu jusqu'au bout. On fait une première mi-temps qui est très aboutie. Ce qui est dommage, c'est qu'en fin de première mi-temps, juste avant le coup de sifflet, on est à deux doigts de marquer et on fait un en avant à 5 mètres de la ligne. Celui-ci aurait pu changer pas mal de choses. Une deuxième mi-temps où cette fois-ci, ils avaient le vent, qui était un peu plus compliqué, moins abouti. Où on a vu des axes de travail pour la semaine prochaine. Le match retour, clairement, ils jouent sur un terrain synthétique. C'est une équipe qui est jeune, qui va vite. Il va falloir être prêt à encaisser beaucoup de mouvements et être très rude en défense, beaucoup plus que ce qu'on a été aujourd'hui. On passe à la Coupe de France de Karaté-Kata. C'était pour les catégories Pupi et Benjamin. Et c'était tout le week-end. Et oui, et puis alors, quand on parle karaté, on l'imagine souvent dans sa forme combat, c'est-à-dire une opposition directe entre deux compétiteurs. Bien ce week-end, au vent d'espace, c'était dans sa forme kata, c'est-à-dire une opposition indirecte entre deux adversaires. Pas de contact. Donc le kata s'apparente plutôt ici, bien davantage, un enchaînement de techniques, un peu comme une chorégraphie. Ils étaient en tout cas 630 participants de 8 à 11 ans à se retrouver dans cette Coupe de France avec des performances, vous le voyez, très codifiées entre une recherche d'esthétisme et de perfection technique. Et justement, vous allez l'entendre, c'est ce que nous explique Pierre Monique Adjornowen, président de la Ligue régionale des Pays de la Loire, au micro de Daniel Leland. À travers le kata, on doit ressentir vraiment le mot combat. Ce n'est pas juste de la danse, ce n'est pas de la danse au fait. Il faut ressentir vraiment cette application technique. Donc ça nous a beaucoup de rigueur, beaucoup de rigueur, beaucoup d'implication, puisque une même technique peut être répétée N fois, juste à ce qu'on puisse arriver vraiment à la verve de ce qu'on recherche. C'est là où se situe vraiment la particularité du kata. Quand on voit un combat où on a des appuis, on peut être beaucoup plus mobile. Un kata, on peut rester fixe, on va longtemps, longtemps travailler parce qu'il faut être bien posé, relâché, redécontracté. Il faut des enfants de 8 ans et 9 ans, avec ce qu'ils nous ont proposé. Je peux vous assurer qu'on a de très jolies choses à avoir pour l'avenir. Et alors, kata ou combat, qu'est-ce que nos compétiteurs préfèrent ? C'est un petit bonus. En tout cas, Daniel Leland a posé la question à la championne et vice-championne de France des Benjamins, catégorie pupille. Les deux, en vrai, parce qu'il faut être meilleur dans les deux et il faut gagner dans les deux. Pour moi, c'est le kata. Je préfère le kata que le combat, mais même le combat, c'est très bien. Mais voilà, le kata, j'ai fait plus de titres en gata. Pour moi, c'est plus dur le combat parce qu'il ne faut pas de l'entraînement, il faut vraiment de la persévérance. Et ce n'est pas question de position, il faut juste défoncer l'autre. Voilà. Et vraiment, tu peux te faire beaucoup plus mal en combat. Et on va finir avec du Breakdance Formless Multiverse Battle. C'était samedi et dimanche à Saint-Hilaire-de-Riez. Il y avait de belles choses à voir, Alexandre. Et avec un excellent accent anglais, Alexandre. Félicitations. En tout cas, nous en parlions effectivement jeudi dernier dans 85 chronos. C'était la première édition de l'événement organisé par le collectif Formless et la ville de Saint-Hilaire-de-Riez. Une compétition de Breakdance. Le Breakdance qui sera d'ailleurs une nouvelle discipline au JO de Paris 2024. Le grand show avait lieu hier soir. Mais de nombreuses performances étaient organisées samedi et dimanche. Des prestations jugées selon le style, la musicalité, la performance physique et le travail au sol. Plusieurs nations représentaient avec des danseurs venus du Japon. Ou même de Colombier, figurant parmi les meilleurs du monde. Avec des ateliers et d'initiation aussi au programme. Le but, c'était simplement de rendre visible et accessible le Breakdance et de promouvoir la culture hip-hop. Alors Sandrine Pelletier est partie à la rencontre d'un b-boy et d'une b-girl. C'est comme ça que l'on nomme les danseurs de Breakdance. Enzo et Kenza, deux espoirs français présents ce week-end. En Vendée. Je m'entraîne 12 heures par semaine qu'en Breakdance. Et après, à côté, je fais de la musculation, je fais de la course. On va dire environ 14 heures à 15 heures par semaine d'entraînement. Je suis le temps d'aller au lycée. Mais du coup, je varie les deux. Et j'ai toujours le temps de m'amuser forcément en dehors. Mais après, ma préoccupation principale, c'est le break. Et ça restera toujours ça. Je suis quand même présente dans les battles depuis toute petite parce que j'aime beaucoup ça. Après, ça ne fait pas longtemps, on va dire, que je rentrerai vraiment dans le milieu et que je fais des grosses compétitions. Ça va faire 2-3 ans. J'ai été championne de France moins de 15 ans en 2018. Depuis, je fais beaucoup, beaucoup de battles. Et je commence petit à petit à misser dans les big girls. Enfin, d'abord mon oncle en France. Merci Alexandre. On a tout vu de ce qu'il fallait retenir de cette actualité sportive pour ce week-end. Il reste quand même une chose à voir. C'est ce soir. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans 85 chronos ? On n'a pas encore tout vu. Il y aura encore quelques images. Et puis des résultats. Finalement, tout va bien. Des classements et puis voilà tout ce qu'il faut savoir de ce week-end sportif à partir de 18h45 dans la première partie de 85 chronos avec Aurélien Huard. Et puis deuxième partie, on parlera karaté avec notamment Jean-Marie Quentin, président du comité Vendée Karaté. Merci beaucoup Alexandre. Nous, on va pouvoir poursuivre cette matinale. Il nous reste encore quelques petites choses à voir, notamment le jeu. Le jeu de la matinale avec, comme chaque semaine, vous le savez, une nouvelle question. Quel était le métier des frères Martel ? Si vous avez la réponse, vous le savez, tvvendée.fr. Vous allez dans la rubrique Jouer, vous inscrivez votre nom, votre prénom et votre réponse. Respectez bien les cases. Alors, ce n'est pas trop grave si vous vous trompez et si jamais d'aventure, vous écrivez votre prénom à la place du nom et vice-versa. Si toutefois, vous écrivez la réponse au niveau du numéro de téléphone ou quoi que ce soit, ça peut être un peu plus embêtant. Donc, soyez bien vigilants au moment de remplir votre fiche. À gagner cette semaine, un bouquet de fleurs proposé par Coralie Vinet. Elle est venue dans la matinale. Souvenez-vous, c'était il y a quelques temps pour parler de sa ferme florale à Beaulieu-sous-la-Roche. Elle vient tout simplement de gagner le trophée Avenir pour ce projet de ferme Bluio. Donc, si vous voulez découvrir ou avoir la chance de gagner un de ces bouquets, n'hésitez pas, inscrivez-vous et vous serez donc peut-être tiré au sort vendredi. À savoir que, bien sûr, vous avez le droit à un indice. L'indice du jour, Jean et Joël sont leurs prénoms à ses frères Martel. D'ailleurs, on en reparlait encore ce matin, souvenez-vous. On a parlé de l'auteur qui a été récompensé du côté de Saint-Gervais par un prix lors du 28e Salon du Livre. Donc, n'hésitez pas à aller vous rendre sur Télévendée dans la rubrique Actu cette fois et vous pourrez donc peut-être bien être récompensé en trouvant la bonne réponse. Jean et Joël Martel, Jean, J.A.N. C'est bien de le préciser si jamais aussi vous voulez chercher sur Internet pour découvrir un petit peu plus sur leur histoire. Avant de terminer cette matinale, je vous propose qu'on fasse un point sur la météo. Eh bien oui, comme chaque lundi, vous le savez, la semaine reprend et vous avez vos petites habitudes, vous vous demandez peut-être comment vous vous habillez. Voici votre météo pour découvrir bien tout simplement le temps de ce matin. Avec beaucoup d'averses au programme, notamment sur l'est du département. Vous le voyez, il y aura quelques averses. Le soleil sera quand même beaucoup plus présent à l'ouest, notamment du côté de la façade de l'Atlantique, avec des températures plutôt clémentes, 12 degrés pour cette matinée, 9 à l'est. Le mercure va grimper un petit peu dans l'après-midi. Il fera 14 degrés sur la côte vendéenne, 13 dans l'éther. Ce sera donc beaucoup plus clément et bien plus agréable d'en profiter comme cela. Voilà pour cette nouvelle partie de la matinale. Je rappelle d'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir, que nous avions un superbe invité à 8h15. Il s'agissait de Julien Cognam qui est revenu avec nous sur la plateforme Capripi, une plateforme pour aider les aidants. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un aidant, c'est tout simplement une personne qui est au service d'une personne qui porte un handicap, qui est atteinte d'une maladie grave ou d'une maladie chronique. Et vous pouvez vous-même être l'un de ces 11 millions d'aidants qui existent en France. Donc n'hésitez pas à appeler Capripi, ils peuvent vous aider si vous avez des problèmes. Et si vous voulez tout simplement bien découvrir ce qu'était Capripi, vous le savez, c'est sur tvvendée.fr, dans la rubrique de l'invité de la matinale. C'est ainsi que s'achève cette matinale. Je vous remercie de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain pour une nouvelle matinale. A demain. Sous-titrage ST' 501